Allo tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Moi ça va bien! Euh... nouvel épisode de Feed the Beast! Ouais, petit épisode spécial! La rive c'est d'être courte celle-là, vous allez tout comprendre pourquoi! J'ai fait ça entre les épisodes, j'ai fait ça pis j'ai trouvé ça vraiment cool! Pour se déplacer aux différents endroits. On va aller à ma place que j'allais faire de la magie. Ici! Hello le mouton! Ça s'est allé parti un mouton? Oh! En tout cas, un humain s'est allé pas! Euh... je vais aller à l'assemblage, pas de problème. C'est très simple à faire ce petit système à part de ça. Ouuuh! Avec les Simple Dialer. C'est machin truc. Euh... je fais euh... Ah! J'avais même fait une petite trappe! Euh... je suis trop gros! Non! Non! Je perds du poids! Euh... les Simple Dialer. Euh... raccorder des boutons. Un Simple Dialer, ça te permet de... 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 de dialer une place spécifique en envoyant un... un signal redstone. Fait que c'est ça que j'avais fait ici. Euh... Il y a deux choses que je vais vouloir faire aujourd'hui. Mais pour commencer, euh... je vais parler du modpack Direwolf 20 pour la version de Minecraft 1.10.2. Euh... j'ai écouté une vidéo euh... de Direwolf. J'ai écouté ce dimanche vidéo qu'il a relâché. Et il a dit que son euh... Euh... son modpack officiel pour 1.10.2 sortirait probablement dimanche ou lundi. Du moins, il espère. Ça se peut soit attardé pour des raisons, pour une raison ou une autre. Mais dimanche ou lundi, c'est-à-dire euh... 13-14 novembre. C'est-à-dire la semaine prochaine. Euh... et ceux qui me connaissent, vous savez que... euh... je suis un très gros fan de Direwolf 20. J'écoute ses séries, euh... je fais des séries sur son modpack. Euh... ce qui veut dire que je vais recommencer une nouvelle série. Euh... Direwolf 20 modpack. Aussitôt qu'il sort, euh... je me lance, je commence à enregistrer. On fait des épisodes là-dessus. Ça va être tous les nouveaux mods euh... Nouveaux mods. Beaucoup de nouveaux mods. Euh... des mods anciens mods. Comme Applied Energistics qui a été revampé. Euh... de toutes pièces qui est euh... je pense qui est beaucoup amélioré. Euh... on va jouer avec ça. Il y a d'autres mods. Il y en a un, j'ai hâte d'essayer. C'est Super Circuit Makers pour faire des circuits imprimés. Des petits circuits imprimés. C'est vraiment génial. Un paquet de mods. J'ai tellement honte de jouer avec ça. Ça va être cool, cool, cool. Et pour cette raison, vu que je vais commencer une nouvelle série avec des mods. Je ne veux pas avoir des séries modées. Je vais dire adieu à cette série ici. Euh... j'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai fait des belles petites machines. Dont un gros réacteur. Qu'on va aller jeter un coup d'œil avant de partir. Ben j'ai triché. J'ai rempli ce réacteur de cryotium. Parce que ça ne me tendait pas d'attendre. Je voulais voir ce réacteur-là fonctionner à pleine capacité. Son plein potentiel. Fait que je l'ai rempli de cryotium. On va aller jeter un coup d'œil là-dessus. On va voir la quantité d'énergie que ce petit réacteur est capable de faire. Une fois rempli cryotium. Avoir rempli ça moi-même sans tricher. C'est ridicule. Moi j'ai utilisé le mode créatif. J'ai pris un floodgate avec une tank de cryotium infini. Ça a pris cinq heures. Un peu plus que cinq heures de vrai temps dans la vraie vie à remplir. J'ai commencé à l'entour d'un heure l'après-midi. Puis ça a fini vers six heures et demie le soir. Fait qu'avoir fait ça en mode normal. Oh my god. Ça a été pénible. Il y a beaucoup de cryotium là-dedans. Deuxième affaire et tout. Je veux faire c'est sûr. Je veux aller sur la lune. J'ai fait ma fusée. J'ai fait mon toit ouvrant de stade olympique. Puis je veux aller faire un petit tour vers la lune. On va les amuser un peu. Fait que c'est ça. Ça va être le dernier épisode. Mais... Dernier épisode de cette série-là. Pas de dernier épisode de Minecraft moddé. Comme je dis les nouveaux mods en 1.10, 1.2 s'en vient. Ça va être génial. J'ai hâte de commencer à jouer avec ça. Puis ça s'en vient dans très peu de temps. Fait que... On ne parlera pas de temps. On va voir ce réacteur-là. Ça va me prendre la poubelle à énergie. Parce que j'ai rien qui peut absorber toute cette énergie. Euh... Trash... Can... Energy... Je l'ai faite fonctionner à pleine capacité. Euh... Sans cryotium. Euh... Avant que je sache que la série finissait et tout ça. Et... Il a monté jusqu'à 1.3 millions d'RF par tick. Ça, c'est sans cryotium. Là, ce bidule-là est rempli de cryotium jusqu'au top. Qui va donner une efficacité pas mal plus grande. Alors, quand je vais allumer ça, ça devrait aller assez haut. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. On l'active. Let's go. 400 000. 500 000. 700 000. 800 000. 1 million. 1.2 milliards. 1.3. Je vais voir jusqu'au bout. Puis, je l'ai rempli de yellowrium. Celui-là, je ne l'ai pas rempli en créatif. Je l'ai rempli... OK. Ça ne donne pas une plus si grosse efficacité que ça. Comparé à 100 cryotium. Mais quand même. 1.5 millions d'RF. On va le laisser aller. Euh... J'ai... J'avais un monde de yellowrium. Un monde RFTools. Qui avait un océan de yellowrium. Fait que je m'étais installé une pompe et une affaire la même. Qui pompait des cubes de yellowrium. Euh... Écoutez, la quantité industrielle que ce réacteur-là consomme. Vous donnez une idée. Ce réacteur-là, il consomme du yellowrium. Des lingots de yellowrium. Et... Il... Rejette du cyanide. Cyanide. Des lingots de cyanide comme déchets. Euh... On va aller voir la quantité de déchets que ça produit. On les voit passer dans le tuyau ici. Ça, c'est le nombre de lingots qu'ils consomment. Je veux dire, c'est combien de lingots à secondes. C'est ridicule. Ça, c'est juste les déchets qui sortent du réacteur en ce moment. Parce qu'il est à pleine capacité. C'est... Yeah! Fait que ça... Ça consomme. C'est ridicule, ce réacteur-là. Mais, euh... On voit la quantité de RF. C'est... C'est... C'est toute beauté. 1.56 qui s'est stabilisé. Je trouve ça un peu, euh... Décevant. Je m'attendais à avoir plus que ça. Parce que j'ai rejoint pas loin de ça sans le cryotium. Fait que j'aurais perdu mon temps. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à... Euh... J'aurais perdu beaucoup de temps à remplir ça de cryotium pour absolument rien. Hum... Oh well. Parfait. Je voulais voir ça aller. OK. Deuxième affaire. On s'en va sur la lune. Euh... Je m'étais fait un beau costume. Lui, il nous permet de respirer. Euh... Il nous permet d'aller sur la lune. Je pense que je l'avais équipé pour ça. Oh! C'est vrai. J'avais dit, euh... J'avais mis euh... Euh... Des affaires sur les jambes pour aller plus vite. OK. Le casque. Qu'est-ce que j'ai? Airtight seal suit against hostile atmosphere to forventuring to other planets. Installé. Perfect. On peut l'essayer. On l'a dit, on s'en va sur la lune. Je devrais-tu m'installer quelque chose sur la lune pour pouvoir revenir? Je pense pas jouer, mais des fois je dois jouer en même temps libre en attendant que le mode pack sort. Je veux un... Recall stone. C'est pas celle-là que je veux. Je veux l'autre. Je veux... Une manière de retourner sur la lune sans me casser la tête. OK. Ça va me prendre un de ceux-là. Bongo. Bongo. Bingo. Bingo bango. Bongo bongo. Bingo. 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 Si les commentaires disent qu'ils n'ont pas mordu à l'hameçon, il y a peut-être du monde qui n'ont pas commenté qu'ils ont mordu à l'hameçon. Mais anyways, vous semblez avoir apprécié. Si vous aimez ça, des tout à fait la même, pas nécessairement vous faire peur ou des petits montages ou des petits... Je vais peut-être en faire plus. Prochaine série. Prochaine série. Je veux vraiment y aller un petit peu plus professionnel. Essayer de faire un contenu un peu plus... Un peu plus désirable. Faire peut-être un peu plus d'émissions. Puis montrer un peu plus au lieu de sauter des étapes. De vous dire, je vais aller préparer ça puis je reviens. Je vais aller le préparer avec vous autres. En tout cas, on verra la prochaine série. On va essayer de faire quelque chose qui est vraiment cool. Ok. J'ai deux affaires, je vais essayer. Premièrement, on va sur la lune. On revient. On ramène la fusée. Après ça, on ferme le toit puis on décolle la fusée. Puis on rentre dans le toit. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui arrive? Elle vous partait. Let's go. Le toit est ouvert. Je suis prêt pour la lune. Non, je suis prêt. Euh... Comment on fait? Space Launch. 19. 18. Oh my god! On va se faire le toit ouvrant avant je vois rien de cet angle-là. Peu importe. On va dans cet angle-là, on va. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Here we go! Oh yeah! C'est toute beauté. Haha! Ça valait la peine. Totalement la peine ce toit-là. Je ne regrette rien. Let's go. On s'en va sur la lune. Je veux dire, il faut au moins y aller une fois. Je veux dire, j'ai tout construit ça. Je planifiais y aller, mais là... Je vais commencer l'autre série. Ça ne me tentera plus de jouer à... 1.7 modé. 1.10. C'est-à-dire, c'est le futur. On va avoir du fun. Comme je dis, il y a vraiment des mods cool. Des affaires... Vous allez aimer. Je permets ça. Moi, je vais aimer, en tout cas. Come on, baby! Je vais aller à la lune. On commence à être loin. C'est quoi l'altitude ici? Y. 1.68. 1.100. Je ne sais pas c'est à quelle altitude qu'on rejoint l'espace. 1.094. Oh! Bon! Euh... Comment est-ce qu'on fait voler? Euh... Je pense qu'il faut... J'ai en cliqué sur la terre. Pis là, aller cliquer sur la lune. 1. Launch. Il faut que je tienne la barre d'espace pour ne pas m'écraser sur le sol comme un imbécile. Je tiens la barre d'espace. J'espère que le lag ne me tura pas. Non. OK. C'est beau. Euh... J'étais un petit peu haut en quoi. On peut bien l'accélérer un petit peu. Y. 700. 500. 400. Ouais, 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 ouais. 300. Ça va un peu. 200. 250 plutôt. 100. 100. On doit être à la veille de commencer à avoir le sol. Et voilà. Et voilà. C'est de nuit, bien entendu. Hein? Setup is invalid. Bon. Ça, c'est un... C'est chiant, ça. Euh... Lune. OK. Je suis pas... Je suis pas prêt à mourir encore. Si on peut juste aller là-dedans. Aller chercher ça et ça. Bon ben, on peut dire qu'on est venu sur la Lune. Je me retourne chez nous avant de mourir. Fait que le casque, c'est un mensonge. Ah! Probablement qu'il faut que je mette les bonbonnes d'oxygène. Pareil. Allez-y. Pas important. On retourne au Psylone. Là, ce que je veux faire... Oups. Je veux faire du disco. Ah! Je vais aller par là. On va réinstaller la fusée. La remplir d'essence. On ferme le toit. Et on va voir qu'est-ce qu'il se passe. Euh... C'est le remplisseur. Comme ça. Perfecto Mundo. En passant, une petite note. Ils sont belles, ces tank-là, de Immersive Engineering. Mais, mise en garde. Vous voyez, il y a de l'essence dedans. Les autres tanks, quand on brise une tank, puis après ça, on met les blocs, on a encore notre liquette dedans. Celle-là, si vous brisez un bloc, vous perdez tout. Fait que, soyez avertis. Euh... Moi, j'ai brisé un bloc par erreur de cette tank-là. Et j'ai tout perdu l'essence que j'avais dedans. Il a fallu que j'aille chercher d'autres pétroles pour en refiner. Pour avoir d'autres essences. Là. Là, que ça a l'air. Oups. Ça va être plein, ça. Perfecto. On va aller fermer le toit. Oups. On va aller faire un petit test. Euh... J'ai re-devoir, j'ai re-devoir, j'ai re-devoir. Alright. Let's go. Prêt? Here we go. Ha ha ha. On veut-tu mettre grosse face? On veut un peu de face dans la fenêtre. Here we go. Il ne se passe pas grand-chose. Ha 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 ha. Ok, c'est bien niaiseux. Je suis passé à avoir un crash. Oh. On va pencher. Ok, je paye sur W. On va pencher la fusée sur le côté. On va se promener dans la... Dans la bombe. Ouhuuu! Ha ha ha. Ouhuuu! Oups. Ok, c'est totalement pas ça. Je m'attendrais qu'il arriverait. Je suis un peu... Un petit peu déçu. Je ne vous mentirais pas. Mais là, ça me donne une idée. On va aller ouvrir le toit. Je ne sais pas si je peux embarquer dans la fusée une fois que je suis sorti. Ah, c'est toute beauté ça. Ah, j'adore, j'adore. Je peux-tu rembarquer dedans? Ah non! Bon, la fusée est prise là. Le restant de séjour jusqu'à temps que elle manque d'essence. Peut-être que je peux la briser. Peut-être que je peux la briser. C'est vraiment celle-là. Ça préfère un mot du beau... Thumbnail, ça, pour cette vidéo. Peut-être que c'est brisé. Ah, oui. Bon, on fait un autre test, c'est bon. Les toits sont ouverts. Ah, je n'ai pas de launch pad. Je vais aller faire un launch pad vite fait, puis je reviens. All right, j'ai un autre launch pad. Il y a une fusée là-dessus. La fusée, je l'ai dit. On va attendre qu'elle se remplit de fuel. Ah, on a assez. On a amplement pour notre voyage. All right. Là, au lieu de la laisser la lune, on va faire le tour de la Terre. Come on, baby! On fait des tests aujourd'hui. On teste tout ce qu'on voulait tester avec la fusée. Qu'on n'a jamais osé le faire dans le passé. Là, je m'en fous si je meurs, si j'éclate en morceaux. Je m'en fous. J'ai perdu là. Oh, shit. Woohoo! Je ne peux pas pointer vers le bas, je crois. Ça, c'est peut-être un peu. Mes chunks sont trop bas. Ce qu'on va faire... Video settings, view distance. Ça va l'augmenter un petit peu, juste. Question qu'on voit le sol. Voilà. On va aller vers McQuarrie. McQuarrie qui est là-bas. Woohoo! Quarries qui ont fini... On va se mettre ça tout simplement pour pouvoir descendre. Bon... C'est ça. La barre, ça y est, la fusée est galle. Se réveille, là. Ah, c'est vrai, je suis en route, moi. Faut que je fasse du bruit. C'est quoi sur la terre? C'est juste du tin ou de l'aluminium ou quelque chose du genre. On retourne vers la maison. Dans le fond, j'ai un char de fusée. Cinq, je suis probablement plus vite. Avec mon jetpack. Je sais que c'est probablement tout ça. Ah, c'est toute beauté. Tu remplis ça de TNT et tu attaques tes ennemis. Aou, aou, aou! Je suis en feu. Aou, aou, aou! Je suis en feu. Ah ben, on va l'oublier. C'est fini, on n'a plus de fusée. OK, c'est assez le niaisage, c'est assez le gossage, c'est assez la perte de temps. Euh, je crois que je vais terminer ça ici pour le moment. Bon, ça y est. Eh non, je ne mourrai pas. Fatigue à maudit. Euh, j'espère que vous avez apprécié, vous avez apprécié les séries. C'est rare que je fais une fin de série comme ça. Parce qu'habituellement, mes mondes crashent et deviennent irréparables avant que je puisse finir la série. Là, c'est une des rares fois que je me suis rendu à la fin, techniquement, de la série. Euh, fait que c'est ça. Je vais être un peu nostalgique, je vais m'enligner un peu de ma base. C'est sûr que je n'effacerai pas le monde. J'ai toujours l'intention de venir visiter peut-être un jour. Euh, on verra. Lui, il y a-tu encore... Ah, il est éteint. Pourquoi il est éteint? Ah, c'est vrai, j'avais des systèmes de... Bla bla bla. Je trouve ça vraiment bizarre, par exemple, que je dépasse pas l'1.5. Ah, noise. C'est pas craché dessus, 1.5 million DRF, quand même. Euh, j'ai jamais produit autant de DRF. C'est un record pour moi. Ah, noise. Euh, j'espère que vous avez apprécié la série. Euh... Si oui, laissez un petit j'aime. Euh... Si vous avez des commentaires, suggestions, n'importe quoi, pour la prochaine série. Ne vous gênez pas. Allez-y. Euh... Je lis tous mes commentaires. Hum... Yeah. Fait que c'est ça. On se revoit l'an prochain. Je sais pas combien de temps. Mais, comme je dis, Dire Wolf, euh... Il a dit dimanche ou lundi. C'est qu'il y a 5 ou 6 jours de... S'enregistrement là. Euh... Il m'a supposé qu'il va y avoir des retards. Il y a toujours des retards. Fait que, au moins une semaine avant le prochain épisode. Mais aussi tôt que ça sort. Moi, je suis lancé un épisode. On enregistre quelque chose. Même si c'est pas grand chose. On enregistre quelque chose. Pis euh... On va se revoir là. Fait que... Euh... Je vais vous voir dans la prochaine série. Pis j'espère que vous allez être là en grand nombre. Pour venir voir ça. Euh... Yeah. Fait que... On se revoit dans la prochaine le monde. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada 33 33 00 33 33 33 그대로